L'engagement féminin, les barrières sociales, c'est le thème de notre rencontre aujourd'hui. Et je vais tout de suite vous présenter nos intervenantes. Alors nous avons avec nous ce matin Ndeye Ndeya Ndioy. Vous êtes titulaire d'un doctorat en sciences sociales et psychologiques à l'université de Bordeaux 2 et vous êtes retraité de la fonction publique. Vous êtes coordonnatrice du réseau SOS Equilibre, plateforme pour la paix, qui accompagne les personnes en difficulté, particulièrement les jeunes filles et les femmes. Et vous êtes actuellement consultante et formatrice sur les droits humains, le genre, le leadership et le développement personnel. Et vous êtes également l'auteur d'un livre qui va bientôt paraître, on espère, sur votre long parcours de plus de 30 ans de pratique autour des violences qui sont liées au genre, basées sur le genre. Donc une très grande expérience, merci d'être parmi nous. Merci. La vie saarienne sur le patriarcat et le racisme au XXe et XXIe siècle, qui est paru en novembre dernier aux éditions Herman Kala, une maison d'édition qui se trouve entre Paris et Dakar. Tout à fait, c'est cela. Et enfin, nous accueillons également Elisabeth Kadoch, en direct de Paris, qui est auteure et journaliste, qui a écrit des fictions, des émissions et plusieurs séries documentaires pour la télévision. Et notamment, votre livre qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, qui s'appelle « Le syndrome d'imposture, pourquoi les femmes manquent tant de confiance en elles ? » Donc il est sorti en mars de l'année dernière et nous allons en parler toutes les quatre. Bonjour, merci de me recevoir. Mesdames, bienvenue encore, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes ici pour parler notamment des barrières sociales, mais aussi de tous les différents plafonds de verre que doivent encore briser les femmes dans la vie professionnelle et personnelle. Des plafonds de verre qui sont liés à la fois à l'éducation, à la société, à la politique, à l'économie, dans tous les domaines. Et grâce à vos différentes expériences, nous allons pouvoir analyser ce qui freinent aujourd'hui encore les femmes dans leur développement personnel et au sein de la société. Mais j'aimerais aussi qu'on aille plus loin dans ce débat et que nous arrivions, toujours grâce à vos expériences très fortes et très fournies, que nous arrivions à trouver des pistes pour faire évoluer ces situations. Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Donc les injonctions, les stéréotypes. Les femmes sont encore victimes de nombreux stéréotypes et injonctions sociales. Alors évidemment, le plus connu, c'est celui du sexe faible. Quand on connaît vos parcours et vos personnalités, je pense que là, évidemment, cette injonction tombe tout de suite. Mais quels sont, selon vous, les stéréotypes les plus forts et les plus importants qui sont aujourd'hui à combattre le plus ? Voilà. Donc je laisse peut-être la parole à Mandaï Ndoï pour commencer. Oui, merci beaucoup. Par rapport à la situation et à la question, ici au Sénégal, il y a d'abord un problème d'éducation. D'éducation à la base, dès le départ. Parce que les jeunes filles et les jeunes garçons ne sont pas éduqués de la même manière. Et il y a un problème aussi au niveau de la religion, qui se situe au niveau de la religion. Parce que, comme je le dis souvent, il y a plusieurs catégories de Sénégalais pour moi. Il y a des Sénégalais qui sont très conservateurs, qui sont restés dans leur coin avec leur communauté et qui continuent à vraiment mettre les femmes dans des conditions de dépendance. La femme ne doit dire que oui. Ça existe toujours au Sénégal. Il y a une autre catégorie de Sénégalais qui cherche à évoluer, qui cherche à avancer. Parce que, par exemple, dans les milieux comme les nôtres, par exemple, les quartiers populaires où on est éduqués dès le bas âge, à aller d'abord à l'école coranique, puis à être inscrits à l'époque à l'école française, il y a beaucoup d'évolutions. Et si je prends la ville où je suis originaire, comme Rufysque, vous entendez, beaucoup de choses ont bougé à Rufysque. Il y a actuellement même beaucoup de femmes qui écrivent, qui sont à l'université, qui ont sorti des livres et tout. Je prends l'exemple de l'ancienne ministre de la Femme, le docteur Nyor Ndiaye, qui est odontostomatologiste, mais qui est arrivé aujourd'hui à faire beaucoup de choses sur le plan africain, sur le plan mondial. Partout, elle y va avec un féminisme, mais un féminisme qui n'est pas comme des féminismes que nous entendons, par exemple, en Europe. Nous avons tous eu les mêmes portées de parcours, l'école coranique, l'école française, des parents qui nous ont éduqués dans un milieu très strict, avec des valeurs, aujourd'hui qui ont tendance à disparaître au près des jeunes. Parce qu'il y a le développement, il y a le modernisme, il y a l'ouverture, il y a les écoles, les femmes vont au niveau le plus loin, avec des agrégations et tout, mais toujours, toujours suivies par des stéréotypes. Donc, l'indépendance économique n'est pas difficile. L'indépendance économique, on est dedans. Les femmes, il y a beaucoup de femmes qui ont leur propre entreprise, qui ont leurs propres moyens, mais elles ont les mêliés. On ne leur laisse pas faire ce qu'elles veulent faire consciencieusement. Merci beaucoup. Très bien, merci. Donc, libérer la parole, prendre la parole, c'est ce que je pense que vraiment, c'est ce que vous avez fait, Odom Angon. Vous, dans votre milieu, vous vous êtes battu contre de nombreux stéréotypes tout au long de votre parcours. Et aujourd'hui, j'imagine que vous continuez à le faire. Merci de me donner la parole. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs et organisatrices, puisqu'il faut féminiser aussi le débat. Alors, très tôt, en fait, par les hasards de la vie, je nais au sein d'une famille, une fratrie de cinq, et je suis fille unique. Et donc, très tôt, évidemment, ces questions-là me touchent et me concernent de plein fouet, parce que je vois des subtilités à travers le discours, le langage, les commentaires. Et donc, je vais commencer à être très sensible, justement, à la question des différenciations sexuelles ou la question du genre, en fait. Pourquoi les hommes ou mes frères doivent sortir jouer au foot ? Et pourquoi on me donne une poupée pour me consoler, parce que je dois rester auprès de ma mère ? Et pourquoi, d'ailleurs, même au niveau de l'industrie du jouet, il y a une stigmatisation implicite, en fait. Pourquoi on donne, pourquoi on offre des poupées aux jeunes filles pour créer progressivement une injonction à la maternité, qui fera plus tard que lorsqu'on sera des femmes ? On aura l'impression, en fait, qu'une femme inaccomplie est une femme qui n'a pas été mère, pendant que l'on offre des voitures aux gamins, et lorsqu'ils seront des hommes, on aura l'impression, après, qu'ils sont immatures et qu'ils ne sont pas assez responsables et qu'ils n'assument pas leur paternité, en fait. Et donc, ce sont des constructions sociales qui viennent de très loin et qui sont imbriquées dans nos vies sans que l'homme s'en rende compte. Et pour des femmes, et je vais préciser pour des filles qui sont construites comme femmes et noires, dont des fillettes africaines, et qui reçoivent très tôt des jouets, des poupées, où les femmes sont blanches, aux cheveux blancs, aux yeux blancs, enfin, aux cheveux blancs et aux yeux bleus, évidemment, ça va se poser une autre question. C'est pourquoi je parle de femmes et noires, en fait, parce qu'elles sont construites comme telles. Il va se poser une question esthétique, parce que lorsqu'elles se regardent à travers cette poupée qui est sa première socialisation vers l'autre, parce que c'est un jouet, certes, mais c'est un jouet qui parle, parce que c'est une symbolique très forte et politique, finalement, qui fera que plus tard, lorsqu'elles grandissent, on ne comprendra pas pourquoi plusieurs femmes, aujourd'hui, en Afrique, vivent sous le joug d'une domination esthétique. Elles cachent leurs cheveux, elles ont honte, elles se dépigmentent. C'est parce que très tôt, ces femmes grandissent avec des modèles qui ne leur ressemblent pas à travers l'industrie du jouet. Et donc, ces différentes injonctions qui violentent, en fait, cette gamine et qui altèrent son regard d'elle-même et de la société, créent des subtilités et interpellent la femme que je suis, en fait. Et je deviens de ce fait observatrice et regarde. Donc, quand je grandis, ceux qui me connaissent et qui ont grandi avec moi, se demandent comment je suis devenue si volubile. Parce que j'écris, j'enregistre et je note. Ce livre, Femmes noires francophones, que j'ai écrit, intériorise, en fait, et exprime l'ensemble des réflexions qui m'animent depuis l'enfance. Parce que je vis dans un environnement où je suis en minorité écrasante, dans un contexte patriarcal qui ne dit pas son nom, où on vous impose, on vous dit que les femmes ne font pas ça. Et vous avez l'impression, en fait, qu'on n'a jamais le droit de rien faire, c'est de ne servir que de faire valoir. Et donc, à partir de ces petites anecdotes qui ont une imbrication très forte en soi, on ne devient même pas féministe, en fait, quand on est femme, parce qu'on le veut. Le féminisme, d'ailleurs, à mon avis, c'est intrusme. C'est tellement évident de vouloir pour soi la diversité et le respect que l'on a et que l'on voudrait pour tout le monde. Donc, quand on devient féministe parce qu'on est dans un contexte où le machisme, le sexisme est banalisé, on est facilement et très, très rapidement sensible à ces petites injonctions, à ces petits commentaires subliminaux qui font croire, en fait, que l'on vous complimente alors qu'on veut vous confiner dans des rôles. C'est vraiment cela. Et c'est pourquoi c'est très violent, la domination qui est la plus pernicieuse et la plus pérenne et qui dure très longtemps, c'est celle qui n'est pas frontale. C'est celle à travers laquelle on vous caresse dans le sens du poil alors qu'on vous berne très profondément. Et donc, c'est pourquoi je trouvais très urgent au niveau de l'Afrique parce que c'est aussi le lieu de l'énonciation et pour moi, c'est très important de savoir d'où je parle en tant que femme et pas qu'en tant que femme noire parce que beaucoup de femmes noires ont parlé très longtemps. Enfin, du moins, elles ont essayé au niveau des États-Unis à des références évidentes et comment je grandis ? Je grandis en ayant des références exogènes, en fait, donc extraterritoriales et c'est une double domination parce que vous êtes obligés de voyager non seulement en pensée mais aussi géographiquement à travers les livres que vous lisez très tôt et c'est pourquoi justement je vais souligner la question des alliés. Lorsqu'on fait ces combats-là et qu'on les mène, on ne les mène pas contre les hommes. J'ai grandi au milieu des garçons et ce sont mes frères très tôt qui me font découvrir la littérature des femmes noires états-uniennes et qui m'interpellent justement. Je me dis mais ces femmes et c'est justement ça comment je fais pour que ces femmes qui n'appartiennent pas à mon espace géographique puissent être des modèles à travers lesquels je vais me repenser parce qu'elles parlent des questions qui me concernent en partie en fait mais elles ne parlent pas de tout. Elles ne parlent pas d'excision, elles ne parlent pas de mariage forcé, elles ne parlent pas de polygamy, elles parlent beaucoup plus de la question de la femme noire aux Etats-Unis, comment elle doit se repenser et être elle parce qu'elle vit aussi des questions évidemment patriarcales mais elle vit aussi des questions racistes mais lorsqu'on est en Afrique la question raciste est subliminale, elle passe à l'arrière-plan, c'est la question patriarcale qui prédomine parce qu'on se repense en tant que femme, parce qu'on se représente en tant que femme et parce que la plupart des injonctions qui sont faites sur des corps féminins sont d'abord issus d'une construction sociétale où on voudrait nous faire croire souvent qu'être femme c'est être d'une certaine façon, c'est de rentrer dans des cases mais la question que l'on se pose après c'est que les cases sont illimitées lorsque vous avez été femme ou lorsque vous êtes femme ou construite comme telle, si vous êtes mère on vous dit que vous n'êtes peut-être pas encore mariée parce que bon après il faudrait être collecte et te chercher un mari mais on oublie en fait que les mariés ne sont pas dans un espace que l'on irait chercher et piocher ce sont des êtres humains qui ont le droit ou pas et nous on peut dire qu'on n'est pas d'accord et lorsque vous avez étudié par exemple et vous vous dites peut-être que là il faudrait que l'on étudie parce qu'on vous dit aussi sans tout à fait parfois de façon même frontale on vous demande voilà on ne veut pas que vous soyez un poids pour la société donc vous vous rendez très vite compte qu'il faut que vous vous débattiez et que vous travailliez mais lorsqu'on arrive dans un espace universitaire c'est encore davantage violent je suis à l'UCA depuis 6 ans et je vois justement j'ai été interpellée par ce que dit Mme Doy au début je voyais des jeunes filles des étudiantes qui venaient et qui appentaient les salles des amphithéâtres avec des enfants au dos moi je trouvais ça très très violent en fait et je me retrouvais à travers elles c'est vrai que je suis dans le bon rôle celle de l'enseignante mais en réalité je ne suis qu'une femme vis-à-vis d'elle et ces femmes-là m'interpellent c'est un SOS et elles me disent vois-tu tu es peut-être enseignante mais nous sommes dans la même condition nous aussi nous voulons nous battre lorsqu'on a refusé de ne pas nous assigner à des rôles ne pas être des faire-valoir nous sommes comme frappés condamnés et puis battus combattus à travers des gens qui ne nous aident pas ces femmes cette étudiante qui vient en plein examen et qui a un enfant parce qu'elle ne peut le laisser à personne ce que la société lui dit en fait c'est que tu n'avais qu'à ne pas te rébeller en fait parce qu'on t'a dit que tu devais être uniquement mère et tu as choisi de vouloir continuer d'étudier ben assume-le c'est vraiment ça et c'est très violent et donc c'est pourquoi depuis que je suis à l'université et charentage en l'occurrence je me rends compte davantage que c'est très compliqué et problématique pour les femmes et même lorsqu'on est enseignante parce qu'on a l'impression qu'on vient pour transmettre du savoir mais on est aussi jaugé de façon permanente on veut savoir si lorsque vous êtes femme les contenus que vous allez partager sont vraiment valables et valides et si c'est vraiment tout à fait crédible il y a des petits commentaires entre collègues quand vous êtes en réunion c'est à peine si on vous écoute c'est à peine si on vous demande de servir du café vous devez leur rappeler qu'en fait vous êtes des collègues comme eux il y a aussi des petits commentaires de la part des étudiants qui parfois vous draguent il faut dire les choses comme elles sont parce que vous êtes une femme avant tout en fait vous n'êtes qu'un corps féminin et qu'on peut posséder et qu'on peut envahir donc c'est continuel c'est permanent et naturellement on doit pouvoir se défendre sinon on se laisse broyer par la machine létale du patriarcat en l'occurrence absolument et ça m'amène justement tout ce que vous racontez ici tout ce que vous avez dit toutes les deux amènent toutes ces constructions en fait sociales injonctions amènent souvent un manque de confiance en soi et c'était un peu ça l'idée de ce thème aujourd'hui c'était de voir un peu ce qui empêchait les femmes d'avancer et donc ce manque de confiance et là je vais donner la parole à Elisabeth Kadosh elle citait une étude américaine qui disait que les hommes surestiment leur capacité et leur performance alors que les femmes les sous-estiment en permanence en fait et ça c'est vraiment des choses que toutes les femmes ont tellement intégrées qu'elles ont perdu la confiance en soi et Elisabeth Kadosh a donc écrit ce livre sur ce syndrome de l'imposture j'aurais aimé que vous nous expliquiez un peu ce que c'est que ce syndrome de l'imposture les grandes lignes ce que vous appelez très justement un plafond de verre interne en fait voilà alors le syndrome d'imposture c'est un phénomène qui a été théorisé en 1978 par deux psychologues américaines Suzanne Himes et Pauline Rose Clance et c'est le nom qu'elles ont donné à ce doute extrême de soi ce déficit particulier de confiance en soi où l'on vit dans la peur de tout on a peur d'être démasqué on a peur d'échouer on a un sentiment de honte qui nous empêche d'intérioriser nos réussites et de nous attribuer le succès d'où le nom syndrome d'imposture donc en fait c'est une façon de penser paralysante qui ne privilégie que certaines croyances biaisées sur soi et sur les autres donc on doute de tout on se dévalorise je ne suis pas assez bien et on surévalue les autres auxquels on se compare donc chaque fois qu'on fait quelque chose de bien par exemple on l'explique par le hasard c'est parce que je suis sympa c'est parce que j'ai de la chance etc alors que quand on échoue c'est je suis nulle je n'y arriverai jamais bref c'est quelque chose pour lequel les femmes sont très douées et ce mauvais pli il va continuer à l'âge adulte bien sûr il est construit souvent dans l'enfance ou par la société comme vous l'avez dit ou par notre histoire puisqu'on est le produit de siècles de domination masculine et en fait une fois qu'on a développé ce biais sur soi ça va nous poursuivre jusque dans la sphère amoureuse et ça va ça va empoisonner notre vie d'adulte j'aimerais parler faire un peu un lien donc on parle de cette invisibilité sociale c'est exactement ce que vous avez dit structurelle qui est une violence quotidienne donc c'est une violence psychologique mais malheureusement il y a aussi des violences physiques qui s'exercent sur les femmes et là madame Ndeuil c'est vraiment vous que j'aimerais recueillir votre témoignage puisqu'en fait vous de votre expérience j'aimerais quand même que vous nous disiez depuis les années 90 vous êtes une militante est-ce que vous avez vu des évolutions et j'espère positives dans cette partie donc là on passe du psychologique au physique n'est-ce pas donc dans les violences faites aux femmes puisque comme vous le rappeliez très justement madame Angonne le corps de la femme c'est le premier espace de domination et donc voilà comment cette violence est-ce que ça a évolué est-ce qu'on voit quand même des avancées positives au moins depuis les années 90 depuis toutes vos années de lutte là ces violences physiques ont existé mais dans la tête de nos parents c'était pour vous limiter c'était pour c'était pour moi c'était alerté parce que à l'époque c'était dans les années 60 70 c'était ça il fallait obéir accepter et aller maintenant est-ce que ça juste pour vous interrompre deux minutes ça aussi j'imagine que ça touchait les garçons c'était l'éducation l'éducation stricte on tapait les enfants il fallait aller à l'école coranique revenir et si vous faites une bêtise on vous tape le problème c'est que la violence ensuite continue au sein des ménages au sein des groupes dans les familles et c'était ma grand-mère qui avait dit à mon père voilà elle vient d'entrer à l'école elle n'a fait que 3 ans elle a déjà un cahier voilà ce genre de cahier j'aime tout le temps ça elle a déjà un cahier pour mettre des noms parce qu'on faisait une petite tontine c'est pour ça j'ai fait un stand social et j'ai travaillé 5 ans à l'hôpital de Dantec ce qui m'a le plus encore poussée à me rebeller c'était au niveau de la maternité et je voyais des choses des femmes qui venaient accoucher des femmes qui étaient ramenées par les sapeurs-pompiers des malades mentales qui ont eu des grossesses et qui ont ramené j'ai vu des femmes qui ont eu leur mari à l'étranger et qui ont fait des enfants derrière qui voulaient s'en débarrasser et en tant qu'assistante sociale on les accompagne pour après les mettre dans la peuponnière mais ce que vous décrivez c'est intéressant donc ça montre que dans tous les milieux effectivement il y a ce problème moi ce que je retiens quand même j'essaye de positiver c'est de voir que justement grâce au travail des associations des comités les femmes osent parler voilà et les activistes exactement les femmes osent de plus en plus parler la parole s'est libérée exactement la parole s'est libérée et je pense qu'on peut en venir aussi donc à cette question des réseaux sociaux qui aujourd'hui prend de plus en plus de place donc il y a eu le mouvement MeToo qui a eu des répercussions jusqu'en Afrique donc là au Dôme Angonne vous avez un exemple très particulier que vous mettez dans votre livre que je trouve très intéressant parce que c'est un mouvement aussi qui a été donc qui est parti du Gabon les femmes se sont rebellées aussi elles ont dit les choses clairement donc voilà ma question que je poserai donc à toutes les trois est-ce que vous pensez là rapidement est-ce que les réseaux sociaux peuvent justement permettre aux femmes de porter une autre voix en tout cas ou de porter leur voix tout simplement au Dôme Angonne ? Oui naturellement les réseaux sociaux à tous les niveaux en fait ont permis de rendre audibles et visibles les discriminations systémiques pas seulement au niveau des femmes mais de façon plus générale aujourd'hui la démocratisation de la parole est parfois un peu exacerbée des réseaux sociaux permet aujourd'hui que les débats n'étaient pas considérés comme urgents parce que là encore la question de la violence est aussi cette catégorisation des priorités en fait c'est que lorsque vous parlez d'une question qui vous concerne parce qu'elle vous touche et vous concerne naturellement on vous dit non mais c'est pas urgent mais c'est pas urgent pour qui ? C'est pas urgent pour celui qui a le pouvoir de la parole et de la redistribuer et avec les réseaux sociaux on n'a plus cette possibilité-là parce qu'avec un smartphone on peut exprimer son indignation de façon spontanée mais aussi créer de nouveaux modèles de références en fait parce qu'aujourd'hui beaucoup de gens ont émergé des réseaux sociaux et sont devenus des leaders d'opinion qui comptent et sur lesquels on peut qui peuvent être des références pour les jeunes et pour beaucoup de gens aussi et surtout de savoir que ce que l'on vit de façon locale est finalement universel c'est ça qui est intéressant avec les réseaux sociaux et d'aller vers ces synergies-là certes digitales mais qui créent aussi de nouvelles sororités ou fraternités c'est ce qui est très intéressant on se sent moins seul et lorsqu'on se sent moins seul on sait au moins que ce qui nous arrive n'est pas un cas isolé et donc très rapidement on peut s'inspirer des solutions d'autres personnes s'inspirer d'expériences d'autres personnes et peut-être aussi retirer reformuler moi qui suis mère et qui ai une fille c'est aussi un mécanisme de déconstruction permanente en fait c'est que le discours que je porte est aussi un mécanisme de renouvellement de l'imaginaire parce que le plus gros c'est cela aussi c'est qu'on est baigné dans un imaginaire qui construit une certaine catégorie d'agissement et qui fera qu'inconsciemment toutes ces femmes que l'on dénonce peut-être et qui sont les bras armés du patriarcat parce que c'est ça aussi qui est très curieux c'est que les plus grandes formes de domination faites aux femmes sont souvent perpétrées par les femmes l'excision est perpétrée par des femmes qui pensent en fait que c'est tout à fait normal mais en réalité c'est un mécanisme de lâcheté ce n'est pas tant qu'elles soient dans une dynamique de libération d'elles-mêmes elles sont en train de répéter des modèles parce que se révéler est très violent et très difficile et très courageux donc on préfère répéter ce qui est facile comme ça au moins on ne sera pas indexé et dans des situations rurales par exemple on ne vivra pas en autarcie on ne sera pas signalé on ne sera pas mise de côté donc la meilleure forme d'acceptation ou de résignation c'est de répéter un modèle qui est là et qu'on connait au moins parce que changer ce serait reformuler ce serait revoir recadrer et comme on a peur de l'inconnu on préfère au moins être à l'abri et on s'accommode finalement de sa domination en fait et se dire bon ouais c'est pas si grave de toute façon je ne peux rien changer ce sont des petits voilà des petits arguments pour se consoler de sa lâcheté en réalité parce qu'on n'a pas le courage de se dire c'est pas possible je prends un exemple très banal qui me permet aussi de dire en fait que le féminisme n'est pas né en Occident le féminisme pour moi est une pratique en situation de survie en fait c'est une arme d'autodéfense en situation de survie moi je grandis dans un environnement où mes grands-mères sont pour moi les premiers modèles féministes dans les faits parce que ma grand-mère maternelle elle est célibataire elle ne s'est jamais vraiment mariée et dans une société patriarcale et rurale c'est très violent d'être une femme célibataire c'est plus tard que j'ai compris que c'était absolument courageux de sa part d'être une femme célibataire parce que lorsque vous êtes une femme célibataire votre corps ne vous appartient pas et même parfois on considère que vous êtes l'objet de votre famille en fait voilà donc vous n'existez pas vous n'existez que sous la tutelle d'un homme et c'est pourquoi parfois des femmes qui vont se marier sont perçues comme responsables cela veut dire que vous avez reproduit le mécanisme de domination dans lequel on vous a forgé vous sortez de chez vous pour devenir les femmes d'eux et vous existez socialement et vous êtes respecté tant que vous êtes une célibataire vous êtes un sujet anticonformiste qui peut créer des effets multiplicateurs parce qu'en réalité vous vous rébelez vous refusez cette assignation d'être sous tutelle d'eux à travers le modèle de ma grand-mère paternelle qui vécut en situation de polygamie et qui refusa complètement de continuer de partager le lit avec mon grand-père pour moi ce sont des situations qui m'ont interpellée très tôt et je me suis rendue compte en fait que pour moi c'était ça les modèles du féminisme et qu'on n'avait pas besoin d'avoir lu Simone de Beauvoir d'avoir lu les textes d'Awathiam elle savait se défendre se défendre en situation de domination et trouver des stratégies des stratagèmes dans ces femmes-là c'est aussi pour elles qu'on écrit en fait parce que malheureusement elles n'ont pas peut-être eu assez de possibilités pour écrire des livres et laisser des traces et malheureusement aussi en Afrique puisqu'on est taxé comme étant issu de sociétés orales et qu'on ne partage pas et qu'on ne laisse pas des traces dans des livres les générations à venir dans 50 ans si je n'ai pas écrit ce livre ne sauront pas qu'il y avait une femme en 2021 qui avait écrit sur ces questions-là il y a beaucoup de personnes qui suivent toujours la trajectoire tracée par les parents qui ont des difficultés on peut toujours les accompagner le problème est que maintenant les filles se modernisent mais pour moi il y a une exagération il y a un suivi comme elle a dit les femmes américaines ont leur plan de vie mais aussi nous ici au Sénégal les jeunes filles veulent trop copier et pour moi trop copier ça nuit Elisabeth Kadoch alors pour les modèles moi j'ai longtemps cherché et trouvé des modèles dans la littérature je trouve que dans les livres il y a beaucoup de choses qui nous permettent de nous identifier qui répondent à nos questions à cet égard le livre de Odo Mangon est essentiel je trouve on suit son parcours et on comprend tous ses combats de femmes j'ai beaucoup aimé dernièrement le livre d'une américaine qui s'appelle Tiffany McDaniel qui s'appelle Betty le titre c'est Betty c'est l'histoire d'une jeune fille qui évolue auprès d'un père Cherokee et d'une mère américaine et donc on arrive à s'identifier à cette jeune fille puis à cette jeune femme qui est très féministe et qui va comprendre par son expérience toutes les violences faites aux femmes et la manière dont on doit s'en défaire dont on doit déconstruire et détricoter tout ça donc voilà c'est moi c'est mon rôle modèle à moi ce sont les livres est-ce qu'aujourd'hui Odom Angon vous parlez d'une sororité vous parlez d'une sororité noire mais là on peut faire sororité générale voilà absolument qui est pour vous une quête une conquête une reconquête d'une territorialité politique en fait la sororité c'est vraiment la solidarité politique entre femmes et vous dites même que l'heure de nous-mêmes a sonné donc c'est vrai c'est intéressant parce que il y a de tout temps des choses on parle des tontines on parle des associations féminines c'est vrai que c'est exactement ce que vous disiez le féminisme n'est pas né en Occident il existe dans les pratiques depuis très longtemps sur tous les continents et notamment via ces pratiques de solidarité donc j'aimerais qu'on clôt le débat là-dessus parce que pour moi je pense que c'est ce qui pourrait peut-être apporter en tout cas de la force et permettre de porter les voix des femmes donc je vais laisser la parole sur cette idée de sororité est-ce que ça vous parle est-ce que vous pensez que c'est important pour nous ? Alors je trouve effectivement que le mouvement MeToo en 2017 a été une caisse de résonance extraordinaire pour les femmes il y avait déjà eu des témoignages de façon sporadique dans la littérature des articles ça et là mais jamais il y avait eu une telle libération de la parole et surtout une telle écoute de la parole et on critique souvent les réseaux sociaux on critique Instagram par exemple en disant oui ça peut complexer les femmes enfin c'est ce dont on parlait les injonctions sociales les injonctions de minceur de beauté etc mais en tout cas ça a aussi eu la vertu de faire que les femmes se sentent appartenir à une communauté et sachent qu'elles n'étaient pas seules et ça ça a été aussi notre découverte quand on a écrit ce livre sur le syndrome de la posture et le manque de confiance en soi on s'est rendu compte que dès qu'on commençait à en parler les femmes elles avaient honte de ne pas avoir confiance en elles elles n'identifiaient pas toujours le syndrome d'imposture et quand on commençait à discuter on se rendait compte que finalement c'était notre lot commun à toutes que tout le monde littéralement était victime un jour ou l'autre d'un manque de confiance ou d'un syndrome d'imposture donc de la même manière les réseaux sociaux ont permis cette appropriation du phénomène et cette manière de ne plus se sentir seule et de déculpabiliser et à cet égard ça a été essentiel Madame Deuil si vous voulez nous dire un mot sur cette sororité donc c'est vraiment cette idée de sœurs d'être ensemble des sœurs de conditions féminines peut-être en fait c'est ça ça vous paraît important de créer ce genre de solidarité ? ça s'est déjà créé c'est une solidarité qui est agissante déjà au Sénégal et depuis des années depuis très très longtemps on peut citer ici l'exemple du razef de feu dans les villages maintenant il y a ce qu'on appelle des caisses elles y sont elles se rassemblent pour créer des fonds au bout de 15 jours ou bien une semaine ça dépend ou bien même un an ou six mois ou bien à l'approche des grandes fêtes religieuses comme le Magal ou le Gamou ou bien à l'approche de la fête de l'Aïd la fin du Ramadan ou la Tabaski elles ouvrent c'est ce qu'elles appellent on casse c'est le terme qu'elles utilisent on casse la caisse et quand elles cassent la caisse les femmes pensent toujours au bien-être de la famille très bien merci Oda Mangone un petit mot sur cette idée de sororité que vous défendez alors déjà préciser que la femme n'est pas monolithique en fait c'est qu'il y a autant de femmes autant de femmes enfin il y a autant de modèles de femmes que de femmes possibles donc c'est la première à mon avis la première règle d'or pour déconstruire ces carcans là c'est que je suis parce que nous sommes l'umbuntu en fait c'est respecter l'empathie on existe parce qu'on est divers et variés c'est le plus important et quand on a accepté ça on va respecter les diversités les différences des autres et puis peut-être préciser aussi que l'une des formes de domination c'est de créer les distinctions le fait qu'on ne puisse pas se communiquer donc on dit souvent diviser pour mieux régner c'est que très longtemps on grandit en étant en ayant l'impression en fait que le succès de l'une va susciter des jalousies de l'autre il y a un imaginaire très enraciné qui fait croire que les femmes nous serions jaloux du succès des unes des autres or justement la sororité c'est comprendre que c'est une alliance indispensable c'est une solidarité politique qui fera en sorte que le succès de l'une devienne un effet multiplicateur de l'autre parce qu'ensemble on est plus unis et ensemble on peut aller plus loin en réalité parce que le bonheur de Madame Doi peut m'inspirer et créer un élément à effet multiplicateur qui fera en sorte que je vais m'inspirer de son expérience la somme des choses qu'elle a vécues qui me serviront pour que je puisse rectifier le tir pour que ça ne m'arrive pas et donc la sororité pour moi est indispensable parce que ça va être comme une sorte de confrérie féminine où il y aura des règles de base dont l'empathie qui ne va pas être catégorisée parce qu'il faut aussi dénoncer un certain un féminisme embourgeoisé et qui ferait que certaines femmes se servent des femmes qui n'ont pas la possibilité d'avoir des armes pour se défendre et vont les instrumentaliser en fait que d'autres se sentent exclues voilà donc ça va être des serrantes rencontres parfois que l'on dénonce où des femmes d'une certaine catégorie ou d'une certaine classe vont se retrouver entre elles et finalement Madame de ménage se sentira exclue et c'est une femme mais je me sers d'elle pour défendre une cause qui marche parce que parler des femmes ça vend et si je suis une femme qui parle d'autres femmes il va être très difficile de savoir à quel moment je me sers d'elle de ce collectif et de cette réalité endémique là pour pouvoir arriver à mes buts donc la sécurité pour moi c'est respecter les diversités de tout le monde savoir que ma fille qui a 12 ans sert parce qu'elle me donne des réflexions qui me poussent qui m'interpellent et qui font que je me repositionne et que ma grand-mère peut me servir de référence et qu'elle n'a pas besoin d'avoir eu un doctorat comme moi pour pouvoir être une référence pour moi et donc pour moi c'est ça c'est vraiment une rencontre collégiale où on regarde toutes les femmes dans leur diversité pour les accepter d'abord pour se reconnaître en elles se reconnecter en elles et pour que l'on se dise on va déconseur ce modèle qu'on nous a imposé ce modèle de femme forte qui jamais ne s'épuise c'est aussi ça on vous dit que les femmes elles sont combattantes elles sont des femmes qui sont fortes et si vous n'êtes pas cette femme forte là vous avez l'impression de ne pas être tout à fait femme donc c'est la déconstruction la recherche des modèles l'acceptation de soi dans sa diversité et puis l'acceptation de l'autre aussi qui n'a pas à être comme nous parce que aider les gens ce n'est pas les aider par rapport à ceux que je voudrais ce n'est pas en faire des clones c'est de les respecter dans ce qu'elles veulent dans leur réalisation à elles donc pour moi c'est ça la sororité un espace bienveillant d'empathie de respect et d'ouverture voilà très bien merci beaucoup et donc pour conclure je vais vous citer je vais citer une phrase de votre livre qui m'a beaucoup marqué qui dit nul ne peut cacher le soleil avec la main tout à fait nous sommes parce que nous brillons ensemble exactement merci beaucoup mesdames merci à vous merci